Vidéo guide des mensurations Il est important de connaître votre taille lorsque vous choisissez votre robe. En effet, les tailles varient par designer. Les mêmes mensurations peuvent ainsi correspondre à des tailles différentes en fonction des designers. Une taille 2 chez Giovanni peut tout à fait équivaloir à une taille 4 chez Alice. Obtenir vos mensurations est facile et peut être effectué en 3 étapes. Étape 1, la poitrine. Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus fort en utilisant un mètre ruban. Il est préférable de garder les sous-vêtements que vous porterez sous votre robe lorsque vous prenez vos mensurations. Étape 2, la taille. Votre taille naturelle se situe environ 1 inch au-dessus de votre nombril. Souvenez-vous de ne pas trop serrer le mètre ruban lorsque vous vous mesurez. Vous pouvez également glisser un doigt sous le mètre ruban. De cette façon, vous serez en mesure de vous mouvoir confortablement dans votre robe. Étape 3, les hanches. Tenez-vous bien droite et mesurez votre tour de hanche à l'endroit le plus fort, qui peut généralement être identifié à votre os de hanche. Vous pouvez maintenant entrer vos mensurations. Les créateurs utilisent différents systèmes pour déterminer la taille des robes. Pour cette raison, nos tableaux de taille peuvent varier en fonction des designers. Une fois que vous avez localisé le créateur de votre robe, cliquez sur « Quelle est ma taille ? » Le tableau de taille s'affichera. Entrez vos mensurations. 34 de tour de poitrine. 26 de tour de taille. Notez que le tableau de taille établi par ce créateur sélectionnera automatiquement 26,5. En cas de doute, choisissez toujours la taille la plus large. 34 de tour de hanche. Comme vous pouvez le constater, le tableau de taille surlignera la taille de la robe correspondant le mieux à vos mensurations. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, e-mail ou discuter en ligne avec l'un de nos spécialistes. Sous-titrage Société Radio-Canada